L'itinérance est en croissance dans la métropole à cause de la crise du logement, et la toxicomanie explose aussi depuis la pandémie. Avoir su que ça, ça aurait déménagé à côté de chez moi, je n'aurais jamais investi mon argent ici. Alexandra réside sur la rue Charlotte, au coin de la rue Berger. Les habitants des immeubles à condos surnomment l'endroit l'allée du Crac. C'est comme ici. Regarde ici. Viens voir ça, ça, c'est à nous, là. Regardez comment c'est sale. Ils ont tellement pissé partout que là, tout est en train de rouiller. Les résidents des condos de la rue Charlotte se plaignent que les toxicomanes entrent par effraction dans leurs immeubles pour se droguer ou pour dormir à l'intérieur. Les dégâts sont estimés à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ils arrachent les branches dehors, puis ils passent ça dans la porte, puis ils touchent le bouton et ils rentrent. Ils viennent s'injecter des drogues, on trouve des seringues juste ici, des condoms, à peu près tout. Plusieurs résidents montrent du doigt le centre d'injection supervisé à proximité. Cactus Montréal accueille chaque jour plus de 200 toxicomanes qui viennent consommer des drogues dures à l'intérieur, en sécurité. Mais l'organisme ne suffit plus à la demande croissante. Alors ça déborde à l'extérieur.